... Bonsoir, voici les titres de ce journal. A l'Assemblée nationale, ouverture du débat sur le projet de loi de révision constitutionnelle nécessaire pour ratifier le traité d'absorbable, divergence à droite et à gauche. Fusillades dorées de chaussée du magasin Le Printemps, boulevard Haussmann à Paris, 9 personnes ont été blessées lors d'un hold-up. Ouverture de l'aéroport international de Gaza en territoire palestinien. Demain, Yasser Arafat s'envolera de cet aéroport pour Paris. Il est le footballeur le plus en vue de l'équipe de l'Anse. Demain, Tony Vérel sera à la pointe de l'attaque lançoise face à Arsenal en Ligue des Champions. Portrait de Tony Vérel dans cette édition. A l'Assemblée nationale, les députés commençaient cet après-midi le projet de loi de révision constitutionnelle préalable à la ratification du traité d'Amsterdam. Dans l'opposition de droite, comme dans la majorité de gauche, la fracture est sensible entre les partisans et les opposants à ce traité qui entend renforcer l'intégration européenne. En voici un aperçu avec le reportage à l'Assemblée nationale de Jean-Baptiste Prédali et Philippe Turpeau. Mêlé à des drapeaux français, le drapeau européen flotte déjà sur l'Assemblée nationale. Aussi, dans les couloirs, lorsqu'il s'agit de modifier la constitution avant de ratifier le traité d'Amsterdam, ce n'est pas l'agitation des grands jours ni l'enthousiasme. Les partisans de la révision se savent majoritaires et entre pro-européens de gauche et de droite, les différences sonnent presque comme de simples bémols. Le traité de Maastricht avait ses défauts, nous l'avons voté, et le traité d'Amsterdam a aussi ses défauts. Mais ce qui compte, c'est de faire avancer l'Europe. Et faire avancer l'Europe, ça nous le faisons avec enthousiasme et détermination. Nous nous souhaitons aller de l'avant vers l'Europe en renforçant les moyens de contrôle démocratique. Nous souhaitons avancer avec le peuple français. Du coup, les plus entourés sont les francs-tireurs des deux camps. A droite, Philippe Devilliers poursuit son combat anti-Maastricht. Nous avons le choix entre notre constitution qui est bonne et un traité qui est mauvais. Le gouvernement nous demande de changer de constitution pour garder le traité. Et moi, je propose que nous rejettions le traité pour garder la constitution. La majorité a aussi ses eurosceptiques. Les communistes réclament un référendum. Ils voteront contre la révision. Tout comme les amis de Jean-Pierre Chevènement. Eh bien, les députés du mouvement des citoyens ne votent pas la réforme constitutionnelle. Pour une raison simple, c'est qu'il s'agit dans des domaines essentiels d'effacer la France. Pendant le débat, les opposants à Amsterdam défendront leur position avec des motions de procédure. Au RPR, les choses ont bien changé. Depuis le dernier grand débat européen, seules une vingtaine de députés, souvent proches de Charles Pasqua, s'opposeront jusqu'au bout. Cela ne sera pas suffisant. Sans surprise, mardi prochain, la révision devrait être adoptée. Il y a six ans, la discussion sur Maastricht déchaînait les passions. Rien de tel aujourd'hui avec le traité d'Amsterdam. Un traité signé, il est vrai, par Jacques Chirac et Lionel Jospin. Ce qui incite chaque camp à la prudence. Et pour mieux apprécier ce débat parlementaire sur la ratification du traité d'Amsterdam, il faut rappeler que celui-ci fut signé au mois d'octobre 1997 et qu'il évoque plusieurs domaines comme la politique étrangère, l'emploi, la sécurité et la justice. Avec à chaque fois l'idée d'accroître l'intégration européenne pour les 15 pays membres. Explication Roland Sicard. Le traité d'Amsterdam va plus loin que celui de Maastricht qui avait réglé la question de la monnaie unique. Cette fois, les objectifs sont plus politiques. D'abord, le texte implique des transferts de souveraineté importants. Pour les visas, l'immigration, le droit d'asile, il y aura des politiques communes. La prise de décision sera aussi plus facile pour les problèmes fondamentaux comme l'élargissement à d'autres pays où la fiscalité, l'unanimité restera nécessaire. Mais pour le reste, progressivement, les mesures seront prises à la majorité. En clair, un seul pays ne pourra plus tout bloquer. Amsterdam, c'est aussi le domaine social. Un effort sera fait au niveau européen pour lutter contre le chômage ou faire respecter l'égalité entre les hommes et les femmes. Avec le nouveau traité, il y a également la volonté de développer une politique étrangère et une politique de défense commune. Autrement dit, de faire exister l'Europe au niveau international. Le traité a été ratifié dans 9 des 15 pays de l'Union. La France devrait être un des derniers à l'adopter. Sur les places boursières internationales, la tendance est à la hausse depuis 48 heures. C'était le cas aujourd'hui à Paris avec un gain d'un peu plus de 1%. Et puis à Wall Street, à New York, où hier, un record a été battu après une progression de plus de 2,3%. Et à la mi-journée, la tendance est encore la hausse à Wall Street. Et puis depuis ce matin, les actions France Télécom, cédées aux particuliers, sont à leur disposition pour un prix de 420 francs l'unité maximum. 2,3 millions de personnes auraient réservé des actions. Il faut rappeler que la part de l'État à l'issue de cette opération passera dans le capital de France Télécom de 75 à 62%. Le Premier ministre Lionel Jospin était ce soir Gérard Leclerc, l'invité de nos confrères de France Info. Alors on l'attend avec une certaine impatience sur l'économie, la croissance des sans-papiers. Et alors il s'est montré ferme et puis il a dit surtout ne soyez pas trop impatients. Oui absolument pas d'impatience. Le gouvernement agit dans la durée avec le soutien de l'opinion publique. C'est la réponse de Lionel Jospin aux impatiences qui selon lui sont celles des commentateurs et non pas des Français. Et cela face aux mouvements sociaux, aux sans-papiers ou aux polémiques dans la majorité. Un gouvernement qui entend donc poursuivre à un rythme maîtrisé son action réformatrice avec trois priorités. D'abord la croissance et l'emploi, le chômage recule, dit le Premier ministre. La crise financière internationale est jugulée, du moins le plus gros de la crise. Les 35 heures ont initié une vraie dynamique de négociation sociale. La lutte contre la précarité ensuite. On ne peut pas admettre que l'on puisse mourir de froid en France, assure le Premier ministre qui entend certes agir dans l'urgence, mais surtout lutter contre l'exclusion. Un coup de griffe au passage au libéralisme du chacun pour soi. Le constat que la précarité dans la rue commence dans l'entreprise et donc l'engagement de limiter les abus du travail précaire et des plans sociaux. Et puis troisième priorité, la modernisation de la société avec une réforme de la justice, le PACS, mais aussi les sans-papiers. Et là, le Premier ministre campe sur la fermeté. Un geste fort a été fait avec la régularisation de 80 000 d'entre eux, dit-il. Les autres ont vocation à quitter effectivement le territoire. A la place où je suis, j'ai l'obligation d'être responsable, commente le Premier ministre qui, filant la métaphore, se voit en capitaine d'un gouvernement au long cours sur un bateau qui ne se contente pas d'appareiller, mais fait une traversée. Une traversée, ajouteront les mauvais esprits, vers les rivages de la prochaine élection présidentielle. Eh bien oui, on meurt de froid, on continue de mourir de froid et chaque jour, le bilan s'alourdit en Europe. 130 morts en 8 jours. En France, pour la plupart des personnes sans-abri, trouver un lit pour la nuit est une obsession. Toutes les places d'urgence ont été répertoriées et les différentes associations dans les grandes villes de France s'emploient à aider ceux qu'ils désirent et à leur procurer un lieu convenable pour dormir. A Bordeaux, le SAMU social fonctionne plutôt bien, mais il ne fait pas seulement de l'aide d'urgence. On n'attend pas les grands froids pour assister ceux qui veulent se sortir de la galère. Reportage d'Éric Perrin et de Philippe Dumail. C'est une rencontre faite hier soir au foyer d'accueil d'urgence de Bordeaux. Jean-Claude ne tenait pas à raconter son histoire. Ce qu'il voulait absolument, c'est brevets comme il les appelle. A croire que des années passées dans la rue ont eu raison de tout espoir. Chauffer les trottoirs, c'est-à-dire la pompe... Oui, pour lui, la solution aujourd'hui, ce serait chauffer les trottoirs. Mais il n'y a que dans l'imagination de Jean-Claude que les trottoirs réchauffent les corps. La nuit, c'est au SAMU social de Bordeaux que les appellent au numéro vert 115 à RIS. Les responsables s'étaient plaints de l'indifférence générale qui faisait que peu de personnes appelaient pour les alerter et sur des cas de personnes en détresse, la situation change. Rue du Pug. 28 rue du Pug. Depuis qu'il y a eu de la puce pour le 115, et maintenant qu'il fait froid, les gens sont un peu plus concernés par les gens qui dorment dehors. Donc, on nous appelle beaucoup depuis une semaine. toute la nuit, l'équipe part à la rencontre de la détresse qui se cache. Quoi, non, non ? Non, il n'y a personne. Si, il n'y a personne. Si, il n'y a personne. on le voit, oui. Il n'y a personne qui se plaît. Si, non, il ne se plaît pas. Il s'inquiète pour vous. Dormant au pied d'un immeuble dans un carton entre deux poubelles, cet homme ne voudra pas venir du moins aujourd'hui. On peut attendre six mois, même plus, et puis un jour, il y a un déclic, il vient nous voir, il nous appelle, et puis on peut mettre en route tout un tas de dispositifs pour la réinsertion. Mais le SAMU social, ce n'est pas que cette aide d'urgence. Le vrai travail est moins visible, plus en profondeur. C'est vraiment une activité qui doit se mener toute l'année, d'autant qu'on a aussi comme principe qu'il faut peut-être casser cette logique de l'urgence et donc il y a tout ce travail d'accompagnement qui est à reprendre à la base avec les personnes et c'est ce à quoi on s'emploie aussi quotidiennement. Fort heureusement, il y a aussi des réussites. William, 27 ans, Stéphanie, 21, se sont rencontrés dans la rue. Une histoire d'amour entre squat et galère avec à l'éclé un bébé, Mélisse, un mois aujourd'hui. Grâce au SAMU social, il remonte la pente, des petits boulots et ce logement qu'on attend désespérément. Donc là, c'est plus de nous, c'est de l'autre côté que ça bloque un peu. C'est là, c'est plutôt la société pour moi qui merdouille un peu, quelque part. Après, on a la naissance de la petite et dire qu'on est dans un logement qui est précaire et que nous dire qu'on n'est pas prioritaire, c'est pas vrai quoi. Et il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Mélisse est sans doute celle qui aujourd'hui leur donne la force. j'ai une idée sans rentrer dans les détails mais là en fait... Je suis content, je suis fier de l'avoir et puis ça me fait une raison de m'en sortir de ne pas rester dehors comme ça. Sinon, elle ne serait pas là. C'est ça sortir, je ne serais pas en train de me balader. William et Stéphanie attendent un logement. Quand on a décidé de reprendre courage, il y a aussi urgence. Depuis 5 ans, quasiment jour pour jour, chaque nuit, les équipes du SAMU Social de Paris, créées par Xavier Emmanueli, vont à la rencontre des personnes sans-abri. Le SAMU Social réalise environ 41 000 prises en charge de personnes par an. C'est une mission de sauvetage et d'assistance mais outre cette démarche d'aide aux souffrances physiques liée à la grande exclusion, il vient d'être mis en place un système d'aide psychologique et psychiatrique. Pour cela, le SAMU Social est en partenariat avec l'hôpital Esquirol à Paris. C'est le réseau baptisé souffrance et précarité. Deux chiffres à retenir, une personne sur deux vivant dans la rue a des problèmes psychiatriques et une personne sur quatre a des problèmes psychiatriques aigus. Voyez l'enquête de Sophie Maisel et d'Éric Georgiou. Il déambule dans ce couloir comme dans une rue, la rue qu'il connaît si bien. Blessé par la vie, il ne demande pas grand-chose, juste un moment d'attention, quelqu'un pour écouter leur histoire. Vous ne vous entendez plus avec votre famille ? Non. Et votre fils, vous continuez à le voir ? Je vais m'aider pour ma mère. Vous avez envie de le voir ? Ah oui. Et comment il s'appelle, votre fils ? Ma mère. Oui, ma mère. Il me manque. Il vous manque ? Il vous manque ? Une rupture familiale, la perte de repères, c'est souvent le début du récit. Nuit et jour, une équipe d'infirmiers sillonnent la ville. Leur mission, répondre à la souffrance psychique des plus démunis, ceux qui ont tout perdu, leur toit mais aussi leur tête, partie flotter dans des méandres irrationnels. Je suis un patient qui ne croit pas. Je rentre dans la psychiatre. Qu'est-ce que c'est m'utiliser ? Dis-donc, je ne dois pas me dire que moi, je n'ai pas l'adolence. Ah, je suis vraiment dégueulé. Mais vous allez rentrer chez vous si vous êtes la psychiatre. Vous ne donnez pas les mûches que moi, je n'ai pas l'adolence. Mais tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez du mal à écrire. Vous voulez me faire voir un petit peu ? Allez-y, prenez votre temps. C'est une personne qui est en danger dans la rue. Elle exprime, même si ce n'est pas clairement verbalisé, elle exprime une souffrance. Comment parler d'insertion, de réinsertion quand tout n'est que détresse, que le désordre a gangréné l'esprit ? L'expérience a dicté sa règle trois mois à la rue, trois ans pour s'en remettre. La rue rend fou et il y a tous les autres schizophrènes, paranoïaques et autres psychopathes que les hôpitaux ont livrés à eux-mêmes. La société comme remède. Dans la rue, vous êtes où ? Dans quel quartier vous êtes ? Je suis tout à l'heure d'un niveau. Je suis tout à l'heure d'un niveau. Paré à l'urgence, donné un peu de réconfort, les infirmiers multiplient les entretiens pour réorienter vers un psychiatre, une institution. Les équipes savent que personne, presque personne ne s'en sortira. Leur grand mérite, c'est d'essayer quand même. Une agression à marre mais sanglante en début d'après-midi à Paris. C'est au rez-de-chaussée du magasin Le Printemps que ça s'est passé. Neuf personnes ont été blessées. Pascal Doucetbon, connaît-on maintenant les circonstances de cette agression ? Oui, on les connaît maintenant avec une relative précision. Il était 14h30 quand les faits se sont déroulés, c'est-à-dire le début de la période de grosse affluence pour ce type de magasin. Le bureau de change qui a été braqué se trouve juste à l'entrée du magasin à quelques mètres derrière moi. Il est 14h30 donc et les deux malfaiteurs, Armeau Point, se dirigent vers la caisse. Ils s'y précipitent même et là, avec deux gros sacs ouverts, ils demandent à se faire remettre le plus possible d'argent liquide, en l'occurrence 240 000 francs. Le magasin est totalement figé à ce moment-là. Les deux hommes sont tendus, voire violents. Ils n'hésitent pas à mettre quelques coups de crosse aux personnes qu'ils jugent récalcitrantes. À ce moment-là, ils se dirigent vers la sortie une fois leur sac rempli. Et c'est là que survient un couple d'acheteurs. Ce couple ne sait pas ce qui est en train de se passer. L'un des malfaiteurs bouscule la dame et son compagnon poursuit. Les deux hommes sans se rendre compte qu'il s'agit d'un braquage pour réclamer des excuses, tout simplement. Là, l'un des cambrioleurs lui loge une balle dans la pommette sans autre forme de procès. S'en suit une scène de panique indescriptible. Dix personnes sont choquées ou blessées. Deux par les coups de crosse des malfaiteurs. Une à la jambe et bien sûr l'homme blessé par balle dont on peut dire ce soir qu'il est un miraculé puisque ses jours ne sont pas en danger. Les deux malfaiteurs ont pris la fuite. C'est la brigade de répression du banditisme qui est chargée de les retrouver, eux et leurs butins. Merci Pascal. En Russie, le député russe, la député russe, madame Galina Starovoy-Tawa, assassinée vendredi dernier, faisait aujourd'hui l'unanimité. Une manifestation ce soir à Moscou était organisée. Une célébration en silence avec des flambeaux par des centaines de personnes sur une place de Moscou. Cette parlementaire quasi inconnue en dehors des frontières russes devient par sa mort tragique le symbole de l'absence de volonté politique de lutte contre le crime. Tous les journaux russes consacraient aujourd'hui leur première page à cette femme dont les obsèques avaient lieu à Saint-Pétersbourg. Reportage de nos correspondants Gilles Rabin et Franck Brisset. Tant de citoyens anonymes ont voulu rendre hommage à leurs députés assassinés qu'il a fallu retarder l'heure de ces funérailles. Plus de 5000 personnes ont attendu des heures dans le froid ce matin à la porte du palais de Saint-Pétersbourg où se déroulent les obsèques officiels. Tous nos espoirs de jeunesse sont nés avec des gens comme elle. Galina Starovitova était presque inconnue en Occident, mais elle était très populaire en Russie. tout simplement parce qu'elle osait dire publiquement ce que pensaient Touba les autres, qui se taisaient par peur. Personne ici n'a oublié qu'elle avait fait partie de la dizaine de contestataires du communisme soviétique qui, sous Brejnev, avaient osé manifester sur la place rouge contre la guerre en Afghanistan. A l'époque, il fallait du courage. On savait que ça pouvait arriver, mais pas de façon si rapide, ni aussi évidente. Ce pays n'est plus capable de protéger ses citoyens. Une main posée en silence sur le cercueil de Galina Starovitova, des milliers de personnes ont fait ce geste tout simple ce matin pendant des heures pour lui rendre hommage. Elle était intransigeante, elle était intègre. Tout au long de sa vie, elle a défendu la démocratie et les droits de l'homme et combattu toutes les guerres, toutes les interventions armées en Afghanistan, dans les Pays-Baltes, au Karabakh, en Tchétchénie, sous Brejnev, sous Gorbatchev et sous Yassine. Les anciennes républiques soviétiques, indépendantes aujourd'hui, ne l'ont pas oublié. Elles ont envoyé des représentants à Saint-Pétersbourg. Après l'enlevée du corps, la famille avait demandé que les funérailles soient privées. Il a été décidé que la députée assassinée reposerait dans le cimetière du monastère Nievski, entre les tombes de Dostoyevski et de Tchaikovski. Cela donne une idée de ce que représentait Galina Staroytova dans la Russie de cette fin de siècle. Les Palestiniens ont fait la fête et c'est peut-être la première vraie fête depuis la signature des accords d'Oslo avec Israël il y a 5 ans. Les Palestiniens saluaient l'inauguration de l'aéroport international de Gaza. C'est un signe d'ouverture sur le monde pour ce territoire souvent enclavé. Symboliquement, demain, M. Arafat partira de cet aéroport pour venir en France en visite officielle. Reportage Charles Anderlin, Meni Matoc et Talal Abourame. Tel Aviv, Gaza en avion, c'est original, c'est symbolique, c'est pratique. On survole tous les barrages militaires. L'appareil est affrété par Miguel Moratinos, l'émissaire européen au Proche-Orient. Mickey sera le premier pilote israélien à atterrir à Gaza International. Je suis quand même ému. C'est un nouvel aéroport avec de nouvelles possibilités. Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, mais ça se présente bien. Sur le tarmac, c'est la fête. Fanfare, garde d'honneur. Yasser Arafat embrasse son interlocuteur européen. Plusieurs pays d'Europe ont permis la création de l'aéroport en offrant 38 millions de dollars à l'autorité palestinienne. Des ministres égyptiens, des personnalités jordaniennes, marocaines sont venus participer à l'inauguration. C'est hautement symbolique. La Palestine est désormais une destination des lignes aériennes du monde arabe. Sur les terrains, vous voyez beaucoup d'avions, beaucoup de gens de différents pays du monde qui viennent chez nous ces jours. Ça, c'est quelque chose de très important. Nous sommes maintenant membres de la famille internationale. Le monde vient de s'ouvrir aux habitants de cet immense ghetto qu'est Gaza. Ils ne devront plus, s'ils veulent voyager, franchir obligatoirement les frontières tenues par Israël. Ici, la sécurité israélienne est discrète. Et puis l'aéroport apporte des perspectives de développement économique pour cette région où le chômage atteint 40%. La fête est terminée, du moins pour aujourd'hui. La prochaine est prévue pour le 14 décembre. En effet, Bill Clinton doit atterrir ici pour une visite historique à Gaza. En Turquie, alors que la très vive polémique entre les autorités d'Ankara et celle de Rome continue à propos de la présence dans la capitale italienne du chef kurde Okhalan, en Turquie donc, les forces de sécurité ont entrepris une opération militaire dans le sud-est du pays contre des séparatistes kurdes. Cette offensive aurait fait 23 morts chez les Kurdes. Dans la communauté kurde, en Turquie, on a toujours le sentiment d'être sous surveillance, d'être menacé de répression, de ne pas avoir les mêmes droits que les autres citoyens de ce pays. Droit de parler sa langue, de chanter aussi. Reportage Anne Ponsinet, Philippe Loutzi. Il se marie, et c'est en kurde que ses amis entonnent la chanson dite des chandelles. Il y a quelques années, diffusée de la musique kurde dans les rues de Diyarbakir, c'était interdit. Désormais, les vendeurs de cassettes proposent des chants kurdes portant l'estampille du ministère de la Culture, mais seulement celles-là. Il y a une liste de cassettes faite par la mairie. Si on m'en propose, je ne les accepte pas. Mais à Diyarbakir, il n'est toujours pas question aujourd'hui de donner un prénom kurde à son enfant ou d'apprendre la langue à l'école. La vente des cassettes en kurde est tolérée de fait. Mais en droit, c'est défendu. Si l'État a un suspect, il arrive qu'au tribunal, ses cassettes servent comme preuve contre lui. Depuis 87, la région est sous régime d'exception. 3000 villages ont été détruits ou évacués, soit par peur de la guérilla du PKK, soit sur ordre de l'armée turque. Dans le cas de celui-ci, il semble que ce soit l'armée qui soupçonnait les habitants de soutenir le PKK. Au total, 600 000 personnes ont trouvé refuge en ville. Ce petit lotissement a été construit pour les plus chanceux. Il s'appelle d'ailleurs 500 maisons. Ici, on a de l'eau que certains jours de la semaine. Ça fait 3 ans qu'on est ici. On est 6. On vient de la région de Litsche. On évacue les villages et évidemment, on évacue aussi la terre. Avec ses 20 000 hectares utiles, Abdullah Ileri n'est pas à plaindre. Il vient d'ailleurs d'investir dans un gros projet de pisciculture. L'agriculture ici a un peu changé. Avant, cette région exportait du bétail jusqu'en Arabie Saoudite. Mais avec les événements, l'élevage du bétail s'est terminé. Abdullah Ileri parle d'événements parce qu'officiellement ici, il n'y a pas de guerre et c'est de plus en plus vrai. Au prix d'un conflit qui a tué 30 000 personnes, le PKK de Abdullah Oujalan est aujourd'hui affaibli militairement. Mais sa télévision, MedTV, est reçue de Bruxelles grâce à de multiples paraboles. On la regarde avec précaution, mais sans grand risque. Parfois par sympathie pour le PKK, plus souvent parce que c'est la seule télé kurde. En France, nous avons pris l'habitude d'appeler cette région le Kurdistan. Ici, ce mot est banni. On dit le sud-est de la Turquie. C'est un tabou. Un tabou qui est maintenu au prix d'une répression qui empoisonne la vie politique turque et entache son image internationale. Concernant les relations difficiles avec l'Italie, il y a un symbole, c'est le football et la rencontre entre la Juventus de Turin et le Galatasaray d'Istanbul. Ces deux clubs devaient s'affronter demain soir à Istanbul, mais les Italiens ont fait valoir qu'ils étaient menacés. Et l'Union Européenne de Football a reporté le match au 2 décembre. L'explication de notre correspondant à Rome, Alain de Chalvon, avec Emori Galeassi. Pas vraiment satisfaite la presse italienne après la décision de l'UEFA. Décision mi-chèvre mi-chou, tonne les journaux sportifs, que ces messieurs de l'UEFA aillent eux-mêmes sur le terrain. Après le championnat de dimanche, c'est Deschamps, milieu de terrain de la Juve qui a posé le problème. Je ne veux pas aller en Turquie, pointe à la ligne, a-t-il dit. Les joueurs de la Juve ont été impressionnés par ces images de manifestations anti-italiennes, violentes parfois, conséquence de la décision de Rome de ne pas livrer à la Turquie le libercure d'Ocalan, interpellé il y a dix jours à l'aéroport de Fiumicino. D'où la demande de la Juventus de jouer le match, non pas sur ce stade d'Istanbul, mais en terrain neutre. La réponse de l'UEFA est tombée donc hier soir, report d'une semaine, en espérant que d'ici là, les esprits se seront calmés. A la colère de la presse italienne répond une attitude plus sereine du club lui-même. Philosophe, le président de la Juventus, Gianni Agnelli, patron de Fiat, a d'emblée voulu calmer le jeu. En un siècle, la Juve en a vu de toutes les couleurs. Si la décision de l'UEFA a été jugée hypocrite en Italie, elle a en revanche suscité une levée de bouclier violente en Turquie, où elle est quasiment considérée comme une atteinte à l'honneur national. Puisque c'est ainsi, a déclaré l'entraîneur du Galatasaray, un peu matamore, qu'on dispute la rencontre en Italie. C'est bien ce que souhaiterait la Juve, qui a fait match nul à l'allée à Turin, et qui jouera donc mercredi à Istanbul, malgré tout, sa survie dans la Ligue des champions. A la cité du Vatican, Jean-Paul II a reçu en audience privée le président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila. M. Kabila doit se rendre demain à Bruxelles, puis à Paris pour le sommet France-Afrique. Et puis aujourd'hui à Londres, la reine Elisabeth II a prononcé le discours du trône à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, et elle a dû ainsi annoncer le projet du gouvernement travailliste de Tony Blair d'abolir le droit de vote des pères héréditaires du Royaume, c'est-à-dire des membres de la Chambre des lords. Cette même Chambre des lords, qui demain devrait rendre son avis sur l'immunité d'Augusto Pinochet. Cinq magistrats de cette Chambre des lords avaient été saisis en appel pour infirmer ou confirmer la validité de l'arrestation de l'ancien dictateur chilien le 28 octobre dernier. Plusieurs pays ont fait des demandes d'extradition, comme l'Espagne, la Suisse, la Belgique et la France. Des familles de victimes avaient déposé plainte. C'est le cas de Georges Jarlan, dont le frère André était prêtre à Santiago du Chili. André Jarlan fut tué le 4 septembre 1984 par les militaires chiniens. Voici le témoignage de son frère dans le reportage de Muriel Lassaga et Gilbert Usan. Georges Jarlan conserve précieusement les dernières photos de son frère André. Voilà 14 ans qu'il ressasse les mêmes souvenirs, 14 ans qu'il demande la même chose. Que ce soit clair, que la vérité éclate, qu'il soit reconnu une fois pour toutes, que c'est ce régime qui... Parce que mon frère n'avait pas été là-bas pour faire de la politique, mais il était là-bas pour aider ces quartiers miséreux. Alors que ces quartiers étaient traités comme... Je dirais comme des chiens chez nous. Il y avait son collègue, Pierre Dubois. Il jouait un petit peu les artistes sociales, si vous voulez. C'est eux qui organisaient le quartier. C'était un petit peu la maison, je dirais, la maison du bon Dieu. André Jarlan avait plusieurs fois reçu des menaces de mort. Le 4 septembre 1984, une balle atteint mortellement le prêtre alors qu'il lisait la Bible chez lui, dans le quartier de la Victoria. Ce jour-là, les carabiniers étaient dans la rue pour réprimer une manifestation. Alors que le gouvernement chilien avance la thèse de l'accident, le peuple dénonce alors un assassinat. Des milliers de Chiliens lui rendront un dernier hommage. Dans la rue, la foule crie, Pinochet est le vrai coupable. Dans le petit cimetière de Rignac, où repose André Jarlan, les pauvres de Victoria ne l'ont pas quitté. Georges s'est souvent recueilli devant la tombe de son frère. Aujourd'hui, il est prêt à pardonner les crimes de l'ancien dictateur. Nous pardonnerons, mais qui commence à reconnaître ses fautes. Qui ne sont pas petites quand même. Votre frère aurait pardonné ? Oui, très certainement. Mais Georges Jarlan ne comprendrait pas que Pinochet devienne à nouveau un homme libre. Dans le procès du réseau de proxénétisme de luxe qui se tient depuis le 16 novembre dernier devant le tribunal correctionnel de Paris, une peine de 6 années d'emprisonnement a été requise à l'encontre du photographe M. Jean-Pierre Bourgeois, le principal accusé. Suite de l'audience avec les plaidoiries, demain. Le préfet du Var entend faire respecter l'état de droit. Il a donc annoncé que plusieurs résidences construites illégalement dans ce département vont être démolies dans les prochaines semaines. Le département du Var détient le record national du nombre d'infractions au code de l'urbanisme. Dès aujourd'hui, un bulldozer est entré en action contre des résidences secondaires. Reportage à Faïence et à Flyosque de Yasmina Farber et Diane Richard. Après 14 ans de procédure, cette maison va s'écrouler. Une résidence secondaire de 90 mètres carrés au milieu des pins, dans une zone inconstructible. Malgré les décisions de justice, les mises en demeure de démolition, le propriétaire est surpris par l'intervention. musclée de la préfecture du Var. Je ne pensais pas qu'ils allaient venir et déployer autant de force, de l'ordre, parce qu'il y a tout à l'heure 20 gendarmes au CRS. Qui je suis, moi ? Un bandit... L'opération se veut en effet médiatique dans un département où les règles de l'urbanisme sont régulièrement bafouées, aussi bien sur le littoral que dans des zones boisées difficiles d'accès. A Flayosque, le bulldozer a également sévi. Le propriétaire avait un permis de construire basé sur une fausse déclaration. Dans le Var, la pression foncière est la deuxième de France, difficile de tout contrôler. Nous instruisons 20 000 autorisations à peu près par an et de ce fait, sur 20 000 autorisations, nous avons un certain nombre de personnes qui se mettent dans l'illégalité et dans ce département, nous dressons de l'ordre de 800 à 900 procès-verbaux par an. Les contrevenants économisent de l'argent en détournant les règles de l'urbanisme. Mais s'ils sont condamnés, ils devront payer les frais de démolition entre 50 et 300 000 francs. Si quelque part, ça peut servir de leçon et alerter les gens qui voudraient faire n'importe quoi dans ce beau département qui est le plus beau de France, et peut-être d'Europe, je crois qu'il faut leur dire vous ne faites pas n'importe quoi. D'autres cabanons, d'autres villas perdus dans les bois sont déjà sur les listes préfectorales. Un programme de démolition est établi jusqu'à la fin 99. Sport, football, le huitième de finale allée de la Coupe de l'UEFA. Bordeaux jouait ce soir à Zurich contre les Grasse Hopper, les Sauterelles selon le guignet. 3 à 3, c'est le score final, ce qui est un bon score pour Bordeaux. Les buts ont été marqués par Miku et Wilthard, deux buts côté bordelais. Et puis Lyon pour l'instant est à égalité face à Bruges, 0-0. Et puis demain, tandis que Monaco et Marseille s'affronteront à Monaco pour les huitièmes de finale allée de la Coupe de l'UEFA, l'équipe de Lens se déplacera au stade de Wembley en Angleterre pour jouer contre Arsenal. A la pointe de l'équipe lançoise, Tony Vérel, il a 25 ans, c'est un attaquant très doué qui a commencé par jouer à Nancy. Tony Vérel, c'est aussi un garçon qui a le sens de la famille. Vous voyez le portrait réalisé par Florent Gautreau et Philippe Deslandes. C'est la nouvelle idole des jeunes, des jeunes lançois en tout cas. Tony Vérel n'est pas champion du monde et pourtant chaque matin, c'est l'émeute. Tout petit, Tony ne supportait pas l'attitude hautaine de certains joueurs. Alors aujourd'hui, l'attaquant lançois ne refuse rien aux supporters, dont il est devenu le chouchou. Depuis trois ans, sous les yeux de ses parents toujours présents, Vérel fait l'unanimité. Il a du cœur, mais il n'a pas seulement du cœur, il en a plusieurs de cœurs, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, un peu partout. Bon, et tant qu'il lui reste du cœur sur le terrain, c'est ce qui est le plus important pour nous. C'est un combattant dans l'âme. Une âme de guerrier que Vérel cultive au pied des terrils et des puits, aujourd'hui inanimés. Le petit gars de Nancy est devenu un ch'ti et il a même converti sa famille. Ne supportant pas de vivre seul, Tony a fait venir de Lorraine une partie du clan Vérel. Lui, ses parents et trois de ses six frères et sœurs vivent sous le même toit. Une question d'équilibre pour l'attaquant Lançois. Moi, j'adore ma famille, je ne pourrais pas vivre sans mon petit frère. Je veux dire, mon petit frère qui a six ans, je le considère comme mon fiston. C'est vrai que je n'imagine pas devoir attendre deux mois pour aller le voir, franchement. Il y a les aînés au-dessus de lui qui ont toujours joué au foot. Dino au-dessus, Fabrice, ils ont tous joué au foot. Bon, lui est un peu plus volontaire, donc il a été jusqu'au bout de ce qu'il rêvait. Papa, ça a toujours été notre héo. Quand on était petit, c'était Zorro, c'était Tarzan. En plus, il a un peu le style Zorro avec la petite moustache, c'était marrant. Mais en plus, si quelqu'un avait le malheur de nous dire, non, c'est pas Zorro, on aurait été prêt à se battre. Le fils prodige s'est aménagé une petite chambre dans le garage du pavillon familial. A 25 ans, Virel ne ressemble décidément à aucun autre footballeur. Il construit sa carrière sans détruire son cocon et ça lui réussit plutôt bien. Buteur et champion de France avec Lens, il joue maintenant en équipe de France. Et il veut continuer son ascension pour sa mère, pour son père, pour ses frères et pour ses supporters. Donc, Tony Virel et Lens demain à Wembley face à Arsenal et puis ce soir, Monaco, Marseille à Monaco. Tout le monde aura rectifié y compris une supportrice de Marseille, Janine, qui nous a téléphoné. Le rappel des titres de ce journal, réalisé dans des conditions particulières, puisque la grève des monteurs d'images d'actualité de France 2 se poursuit et elle en est à son 9e jour. Des négociations sont en cours à propos des conditions de travail et des rémunérations. Pour l'actualité, je vous rappelle, la fusillade après un hold-up à Paris, boulevard Haussmann devant le magasin Le Printemps. Il y a 9 blessés. Et puis, l'ouverture du débat à l'Assemblée nationale en vue de la modification constitutionnelle pour ratifier le traité d'Amsterdam d'intégration européenne. Dans quelques secondes, la météo sera présentée par Nathalie Riouet. A 20h55, vous retrouvez Philippe Noiré et Gérard Vignot dans Fantôme avec Chauffeur. A 22h45, le magazine de Mireille Dumas. Et puis, 9h15 par Florence Duprat. A 0h35, le cercle de Philippe Le Fès sera consacré au théâtre. Et demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise de la Borde recevra François Fillon, le porte-parole du RPR. Vous retrouverez à 13h, Carole Gessler. A demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501